Le candidat PS Place publique aux élections européennes, Raphaël Glucksmann, souhaite instaurer une taxe sur les plus grandes fortunes à l'échelle du continent européen pour financer en particulier la transition écologique. « On est en train de collecter des signatures partout en Europe, avec nos amis allemands, avec nos amis italiens », a expliqué le candidat en tête de la gauche dans les sondages sur France Info. « L'enjeu, ce n'est pas simplement de rétablir l'ISF en France, c'est d'avoir un impôt à l'échelle du continent européen à destination des 0,1% les plus riches, les seuls multimillionnaires et milliardaires qui, aujourd'hui, ont un taux d'imposition réel qui s'approche en réalité de 0,5%. » L'objectif de ce RIC européen, référendum d'initiative citoyenne, est d'abonder les ressources propres de l'Union européenne pour que l'Europe investisse dans des projets sociaux contre l'effondrement climatique grâce à un budget européen. « Il faut déjà qu'on obtienne un million de signatures pour qu'ensuite la Commission européenne, en interaction avec le Parlement, discute de l'assiette, a-t-il précisé, convaincue d'y arriver. » « L'Union européenne a cependant une compétence limitée sur la fiscalité directe des particuliers sauf si cela touche au marché intérieur comme la fraude fiscale ou la fiscalité de l'épargne. » « En outre, c'est un sujet qui requiert l'unanimité des 27. » « On va faire ensemble en sorte que l'Union européenne porte cet impôt sur les plus hauts patrimoines, » a insisté le candidat. Selon lui en outre, la taxation des super-profits, actuellement en débat en France sur front de dérapage du déficit public, correspond à un passage en économie de guerre alors que la Russie a envahi l'Ukraine il y a plus de deux ans. « J'ai vu qu'un ministre de l'économie avait des doutes sur la définition d'un super-profit, c'est extrêmement clair en économie, un super-profit, c'est un profit qui n'est fondé sur aucun gain de compétitivité, sur aucune explication rationnelle autre que la situation géopolitique générale donc c'est un profit de guerre, » a expliqué Raphaël Glucksmann. Cette taxation des super-profits de guerre, cette taxation des plus hauts patrimoines, ça rentre dans le cadre d'un mécanisme d'autodéfense de nos nations, a-t-il complété ?